Alors bonjour, bienvenue à cette capsule de révision pour le dossier 4 sur la romanisation. Dans cette capsule, nous ferons un bref retour sur la chronologie, la géographie, nous verrons par la suite les infrastructures romaines et leurs utilités, et nous conclurons en faisant un bref survol des différentes tranches de la société romaine. La romanisation des régions qui ceinturent la mer Méditerranée se fait durant la période historique de l'Antiquité. Cette dernière s'échelonne de moins 3000 avant Jésus-Christ à 476 de notre ère. En fait, pour être plus précis, il est important de noter que la fondation de Rome s'effectue en l'an moins 27 par la prise de pouvoir d'Auguste et soit officiellement Octave, le fils adoptif de César. Cette période est marquée par une période de paix, de transition, de travaux publics et d'octroi de citoyenneté. L'Empire romain s'effondra avec les invasions barbares en 476. C'est autour de la mer Méditerranée que se développe l'Empire romain. Le Tibre est le précieux fleuve qui approvisionne la cité en eau pour les différents besoins quotidiens. D'ailleurs, l'Empire est tellement vaste qu'il englobe la Bretagne, la Gaule, l'Hispanie, l'Égypte et même Carthage en Afrique. Enfin, pour assurer la défense du territoire, non seulement l'Empereur se dote d'une armée puissante, mais aussi d'un moyen de protection, soit les limes. Les limes servent à percevoir les taxes, servent de postes de contrôle frontaliers, mais aussi de moyens de protection contre les invasions des territoires ennemis. Le mur d'Adrien au nord est sans doute la lime la plus importante, avec une distance de 117,5 km. Si Rome dispose d'autant de moyens de divertissement, c'est surtout à cause de la grande pauvreté qui règne. C'est pourquoi l'Empereur doit se doter de nombreuses infrastructures. Et parmi celles-là, le Colisée figure parmi l'une des plus importantes. Pouvant accueillir 50 000 personnes, on y accueille des combats de gladiateurs opposant quelquefois des fauves, tels que des ours, des lions et des tigres. La plupart des gladiateurs qui y sont présents sont des prisonniers ou des condamnés politiques. Parmi ceux-là, l'un des plus importants sera sans aucun doute Spartacus. Deuxième infrastructure de divertissement en importance, le Circus Maximus. On y pratique des courses de char au grand plaisir des 250 000 spectateurs présents. Pour remporter les grands honneurs, les coureurs, qui sont majoritairement des esclaves, doivent effectuer sept tours de piste autour du Spina qui divise cette même piste. Seulement les citoyens romains peuvent y acclamer leurs idoles. Troisième et dernière infrastructure de divertissement durant l'Empire romain, les nomachies. Instaurées par l'empereur Auguste, les nomachies d'Auguste sont de véritables batailles navales de plus de 2 000 combattants sur des bateaux. Nécessitant 250 000 m3 d'eau, cela démontre assez bien le sens du spectacle qu'avaient les Romains, avec le besoin essentiel de se divertir. Autre infrastructure d'importance dans l'Empire romain, les thèmes. Les thèmes étaient des bains publics, et non seulement ils permettaient de se laver, mais ils abritaient aussi les latrines communes qui sont actuellement nos toilettes modernes. Les thèmes constituaient un loisir à faible coût, autant accessible aux hommes et un peu plus dispendieux pour les femmes. À plusieurs moments, l'Empereur rendait l'utilisation gratuite. La décoration des thèmes y était très riche et on y retrouvait habituellement une piscine, un bain tiède et un bain chaud dont la température était alimentée par le travail des esclaves. Enfin, les thèmes étaient un lieu de discussion, de spores et de détente. Le Capitole de Rome est probablement le lieu le plus sacré et le plus prestigieux de tout l'Empire. On peut autant y sacrifier les condamnés à mort qu'y honorer les empereurs lors de leur retour de guerre triomphante. Le Capitole dispose d'une bibliothèque, d'un auditorium et on y retrouvera même la première université de l'Empire. Enfin, on y retrouve aussi des temples et des statues pour y honorer les empereurs et les dieux. Les Romains sont polythéistes et d'ailleurs ils intègrent les dieux des peuples conquis à leur culture. Cela constitue sans aucun doute un facteur de romanisation. Enfin, la dernière infrastructure particulièrement intéressante est l'aqueduc. Apportant l'eau des montagnes, cela démontre bien les connaissances des Romains en matière d'eau potable. Cette eau servait surtout à alimenter les fontaines et assurer les besoins quotidiens des habitants. Toutefois, seulement les riches disposaient d'un accès privé. Enfin, un réseau souterrain se chargeait tant qu'à lui d'éliminer les eaux usées sous Rome. Après avoir fait un survol des différentes infrastructures, il importe d'aller comprendre comment la citoyenneté romaine se constitue. Tout d'abord, la société romaine est très hiérarchique. Au sommet, on y retrouve l'Empereur qui est le chef suprême de Rome. Il est à la tête de l'armée et établit les lois dans son empire. D'ailleurs, c'est la loi des 12 tables qui sera en vigueur pendant l'Empire, soit autour de 450 avant Jésus-Christ. C'est aussi l'Empereur qui approuve le calendrier et les fêtes religieuses, en plus de nommer les gouverneurs des différentes provinces. À Rome, seulement deux classes sociales sont dites libres, les patriciens et les plébéens. La majorité de la population est donc considérée comme non-citoyenne. Les esclaves, quant à eux, constituent le tiers de la population de l'Empire. Beaucoup d'entre eux travaillent comme domestiques. Les autres participent à l'élaboration d'infrastructures. La majorité vivent dans les insulas. Ce sont les appartements réservés aux classes inférieures des citoyens. Autres classes sociales supérieures aux esclaves mais toujours non-citoyens, ce sont les affranchis. La plupart sont d'anciens esclaves qui ont obtenu leur liberté suite à un procès, ayant été affranchis par leur propre maître. D'autres obtiennent leur liberté par testament suite au décès de leur maître. Toutefois, leur maître en vie, la plupart demeurent redevables de corvée. Autres classes sociales qu'on ne considère pas comme des citoyens, ce sont les pérégrins. On les domme aussi les étrangers. Ils sont libres, mais ils viennent des pays conquis. Un homme peut devenir libre s'il fait 25 ans d'armée, s'il fait partie d'une cité romanisée, ou même s'il fait la demande à l'empereur. Les plébéens sont des citoyens de Rome. La plupart d'entre eux sont soit artisans, commerçants ou paysans. Et c'est à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ qu'ils ont les mêmes droits que les autres citoyens, et qu'ils peuvent même être représentés par des tribuns. Dernière classe sociale influente, ce sont les patriciens. Ce sont les plus anciennes familles de Rome. Et eux, ils ont la possibilité de devenir sénateurs, magistrats ou fonctionnaires, et d'œuvrer à l'administration de Rome. Merci d'avoir regardé cette vidéo !